C'était un soir d'été. En face de moi, j'ai vu deux personnes qui sont tombées amoureuses et puis j'ai assisté vraiment à ce coup de foudre. Et en fait, ce qui m'a fascinée, comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, de l'ordre, de ce qui nous échappe, en fait, ce qui m'a fascinée, c'est qu'ils étaient seuls au monde. Donc de là, j'ai commencé à écrire une histoire d'amour. Et puis, comme dans tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment de fouiller au fond des cœurs humains. Et j'ai voulu retracer le trajet des personnages. Donc en fait, ce livre a vraiment commencé par la fin. Et en fait, c'est en commençant par la fin que je suis arrivée au début. Qui était cette femme ? Qui était cet homme ? Voilà. Est-ce qu'une femme qui est parfaitement heureuse peut, à un moment donné, avoir un regard sur un autre homme, en fait ? Donc, et de là, je suis arrivée à qui était Marie ? Et quels étaient les secrets de Marie ? Parce qu'en fait, voilà, quand on voit les personnes, en fait, quand je les rencontre, je me demande toujours quels sont leurs secrets. Et c'est en fouillant les secrets que je suis arrivée à Louise, qui commence mon roman. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain. En fait, qui on est ? Voilà. Où allons-nous ? Nos secrets ? En fait, puis cette poupée russe, en fait, qui, à chaque fois qu'on en ouvre une, il y a quelque chose derrière. Moi, je suis quelqu'un qui n'est jamais aucun jugement sur l'autre. J'essaye toujours de comprendre. Donc, en fait, c'est cette quête de vouloir comprendre l'autre qui fait que j'écris aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, il y a des personnages comme ça dans le roman qui, au début, en fait, ils étaient vraiment... Ils prenaient pas beaucoup de place, par exemple, comme le personnage de Lucie. Et puis, tout d'un coup, Lucie s'est mise à s'exprimer. Et donc, j'ai suivi Lucie dans la place qu'elle prenait et qu'elle voulait prendre, voilà, au sein de ses vacances. Et voilà, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est tout ce qui est phénomène de transmission. Voilà. Qui on est ? Qu'est-ce qui nous est transmis ? Quelle est la place de l'éducation, de l'amour ? En fait, c'est tout des questionnements que je me pose sans cesse parce que, en fait, je suis moi-même maman de quatre enfants. Ils ont des natures complètement différentes. Et en même temps, ils sont ce qu'ils étaient à la naissance. Donc, j'ai, voilà, des enfants qui grandissent, donc qui ont grandi. Et donc, je peux voir qu'ils sont ce qu'ils étaient à la naissance. Donc, je me suis toujours dit, mais quelle est ma place, en fait ? Quelle est la place d'une mère ? Quelle est la place d'une famille ? Quelle est la place d'un environnement vraiment et réellement, voilà, dans l'essence de l'être humain ? Pas dans, bien évidemment, dans les chagrins, dans tout ce qui peut nous constituer plus tard avec ce qu'on vit, mais surtout l'essence de l'être humain. Le Vietnam a toujours été un pays qui m'intrigue. C'est un pays où je ne suis pas allée. Mais, voilà, en fait, moi je suis fille de sociologue. Mon père est sociologue. On a beaucoup, beaucoup voyagé dans le monde, voilà, dans plusieurs pays comme ça du monde. Et je suis allée en Asie, d'ailleurs, mais pas au Vietnam. Mais, voilà, j'ai des amis vietnamiens. J'ai, voilà, donc j'ai toujours eu un intérêt. Voilà, il s'est trouvé que, en fait, c'est étrange parce que des fois, quand on écrit, on est surpris soi-même. Je me suis même demandé, à moi-même, mais pourquoi le Vietnam ?